Alors, faisons un rappel sur les anticorps du système ABO. Les anticorps anti-A et anti-B étaient considérés comme des molécules d'apparition naturelle, sans stimulation par l'antigène correspondant. Cette idée était un défi aux lois classiques de l'immunologie, d'où le terme l'anticorps naturel. On sait maintenant que les antigènes A et B sont très largement présents dans la nature, telles que les plantes, le lait, les vaccins et notamment au niveau de la membrane, des bactéries intestinales et ceci est à l'origine des anticorps anti-A et anti-B des individus. Les anti-A et les anti-B sont essentiellement des IgM, sachant que les IgM ne traversent pas la barrière placentaire et donc sont sans conséquence sur le foetus. En dehors des anticorps entre guillemets naturels, Il peut exister également des anticorps de type IgG et IgA qui ont un pouvoir hémolétique puissant. Ce sont des anti-A et des anti-B humains. Ils sont très actifs à 37 degrés et sont produits à la suite de vaccinations, de sérothérapie, d'infections ou à la suite d'une grossesse. Et ces anticorps de type IgG ont le pouvoir de traverser la barrière placentaire et peuvent persister dans le plasma du nouveau-né jusqu'à 3 mois après la naissance. A la naissance, il existe une diminution de l'expression des antigènes ABO à la surface des globules rouges. Et donc, les anticorps anti-A et anti-B n'apparaissent qu'à partir du 3e jusqu'au 9e mois après la naissance. Mais il arrive parfois qu'on observe la présence de ces anticorps à la naissance. Donc, au total, dans le plasma d'un nouveau-né, il peut exister des anti-A et des anti-B de type IgG d'origine maternelle. On peut observer exceptionnellement des anti-A et des anti-B de type IgM produites par le nouveau-né. C'est pour cette raison qu'en pratique, les recommandations actuelles sont de transfuser dans le groupe du nouveau-né si la mère et l'enfant ont un antigène coma et ont un O non-isogroupe dans le cas contraire. Non-isogroupe veut dire que les anticorps irréguliers anti-A et anti-B ont été éliminés. Et donc, il s'agit d'un O non-dangereux. Donc, pour revenir à notre QCN, dans la réponse A, le nouveau-né est de groupe O alors que sa mère est de groupe B. Donc, il n'existe pas d'antigène commun entre les deux. Il doit être transfusé en O-isogroupe. Donc, la réponse A est juste. Dans la réponse B, le nouveau-né est du groupe A ou AB alors que sa mère est de groupe A. Donc, il peut recevoir du sang du groupe A, mais il ne peut pas recevoir du groupe B. Donc, la réponse B est fausse. Dans la réponse C, le nouveau-né est de groupe AB et sa mère, elle est du groupe B. Donc, il existe un antigène B commun à tous les deux. Donc, la réponse C est juste. Dans la réponse D, le nouveau-né est de phénotype A alors que sa mère, elle est du AB. Et donc, bien sûr, il peut recevoir du sang ou non-isogroupe. Et enfin, dans la réponse E, le nouveau-né est du groupe AB alors que sa mère est du groupe B. Et donc, il ne pourra pas recevoir du sang AB vu que l'antigène A n'est pas commun chez tous les deux.